Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontière. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. J'avoue, je dois le confesser. Je ne suis pas très fier de ce que j'ai fait. Mais après tout, si on veut faire avancer la science, il faut parfois faire des sacrifices. Ceci dit, c'était juste incroyable ce à quoi j'ai assisté. C'était démentiel. Il n'y a pas de mots. Bien sûr, pour en arriver là, je n'ai pas été très correct. Mais je ne pouvais pas laisser passer une pareille expérience. Alors, je l'avoue, je l'avoue, j'ai menti et j'ai séquestré M. Danière, après notre entretien. Il était victime d'un événement surnaturel unique en son genre. Une grande première. Il était en train de se désincarner. Son âme était poussée vers la sortie de son corps. Une autre y prenait la place. Le plus dingue est que son corps, son physique, muté pour s'adapter à cette nouvelle âme. Qui n'en était pas une d'ailleurs. Bien sûr, je me suis montré quand même agréable avec mon invité. Je l'ai logé dans le sous-sol. Aménagé, enfermé, certes. Mais avec tout le confort, toilette, douche, petite kitchenette, salon, ordinateur, télé. Il ne manquait de rien tout au long de cet étrange processus. J'ai vu son physique changer radicalement. Bien qu'il avait déjà entamé ce dernier, lorsqu'il est venu me demander secours. Son visage semblait se creuser. Ses yeux ont changé de couleur, passant d'un bleu azur à un brun profond. Son corps a grandi aussi. Il a gagné quelques centimètres. Au début, il voulait s'en aller. Mais avec diplomatie, je l'ai rassuré. Je lui expliquais que j'allais l'aider. Mais que pour ça, il fallait qu'il reste dans cet endroit. En fait, à aucun moment donné, je n'avais l'intention de le sauver. D'ailleurs, je n'aurais rien pu faire. Non, je l'avoue, je le gardais ici pour assister à cet incroyable moment. Je voulais voir son âme se faire expulser de ce corps qui n'était plus le sien. Je l'ai vu petit à petit se tairer dans un silence profond, comme si, jour après jour, il était un peu plus proche d'une mort certaine. Parfois, pour lui faire croire que je tentais de l'aider, je faisais appel à des rituels bidons, en prétextant que peut-être ces derniers pourraient l'aider. Mais il n'en était rien. Tout ceci n'était que de l'esbrouf inutile. Au bout de deux semaines, nous sommes enfin arrivés à cet événement tant attendu. Alors qu'il ne parlait plus depuis trois jours, il s'est soudainement mis à hurler. Des cris déchirants, résultat d'une horrible douleur. J'avoue que ces longues minutes m'ont fait ressentir de la pitié pour lui, et un peu de honte aussi. J'ai vu son âme, ce halo de lumière, sortir de son enveloppe charnelle, lentement, dans une souffrance incroyable, jusqu'à ce qu'elle disparaisse définitivement. Dès lors, l'âme du défunt, ce Stéphane, mort dans un accident de voiture quelques semaines plus tôt, a totalement pris possession du corps qui lui appartenait et qui lui ressemblait tant. Je me souviens de ce qu'il m'a dit alors. Il m'a demandé où il était, ce qu'il faisait ici. Je ne lui ai pas tout expliqué. J'ai préféré le laisser découvrir tout ça par lui-même. Je l'ai vu partir, sans vraiment comprendre quelque chose à ce qui se passait. J'aurais pu le retenir, lui poser tant de questions. Mais j'étais plus occupé à essayer de savoir ce qui s'était passé avec l'âme de M. Danière, car c'était là qu'étaient mes interrogations. Comprendre où était l'âme de M. Danière me permettrait de répondre à la question incroyable que tout le monde se pose. Qui a-t-il après la mort ? J'ai donc cherché à savoir où elle était. Malheureusement, dès le début, ce ne fut pas facile. Impossible de savoir ce qu'il était devenu. Ce qui, je l'avoue, me contrariait énormément. J'avais misé tant d'espoir de contact avec cette âme qui était devenue orpheline. J'avais tellement de questions à lui poser. Mais il aura fallu attendre ce lundi pour avoir enfin un signe de contact avec lui via une planche de Ouija. Oui, je sais, c'est classique. Mais il m'a fait comprendre qu'il voulait bien me contacter. Qu'il avait des choses très importantes à me dire. Et qu'il voulait que nous communiquent via une Spirit Box. On s'est donc donné rendez-vous, le soir même, à 21h. Un rendez-vous avec une âme morte. C'était dingue, non ? C'était tellement étrange de lui parler à nouveau. Mais c'était incroyable. J'ai appris une chose qui a tout bouleversé. Voici l'enregistrement de cet entretien. Monsieur Danière, êtes-vous présent ? Monsieur Danière, êtes-vous ici avec moi ? Monsieur Danière ? Oui, je suis là. Oh, monsieur Danière. Je suis si heureux de communiquer avec vous. Je m'inquiétais. Je pensais avoir fait tout ça pour rien. Ne vous inquiétez pas. Vous ne m'avez pas laissé perdre mon âme pour rien. Et vos questions aujourd'hui vont trouver une réponse. Mais je dois vous avouer qu'il m'a fallu un peu de réflexion pour savoir si j'allais m'adresser à nouveau à vous. Car je vous en ai voulu. Mais pas qu'un peu. Je suis venu vous demander votre aide. Vous implorez. Et vous, vous m'avez considéré comme un cobaye. Confronté à un événement inédit. Oui, j'avoue vous avoir détesté. Mais comment pourrait-il en être encore le cas aujourd'hui ? Ah ? Je m'excuse déjà. Je ne voulais pas, je vous assure. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas. Eh bien, disons que, très vite, je me suis aperçu que c'était plutôt bien de ne plus être dans cette vie. Comment ça ? Je ne comprends pas. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Enfin, si vous le voulez. Ce que je m'apprête à vous révéler risque de bouleverser la vision de toute votre existence. Je ne sais même pas si vous êtes prêt. Oh si, monsieur Dania. Je vous en prie si je n'ai attendu que ça. Très bien. Alors, laissez-moi commencer par une question. Croyez-vous en l'existence d'un enfer et d'un paradis ? Pardon ? J'ai bien entendu ? Oui, vous avez bien entendu. Ma question est simple. Est-ce que vous y croyez, oui ou non ? Disons que... Oui, enfin, peut-être. À vrai dire, je ne sais pas. Et quelle est votre vision de l'enfer ? Ma vision de l'enfer ? Je ne sais pas non plus. Peut-être une vision classique, rien de très original. J'imagine le feu, le diable, la torture, un endroit où il ne fait pas bon y vivre. Sans vilain jeu de mots. Et celle du paradis ? Comment imaginez-vous le paradis ? Je ne sais pas. Je ne vous paraît pas très original non plus, mais le ciel, la lumière, une douce sensation, un endroit paisible. Et tout ceci n'est-il pas cliché ? Oui, effectivement, c'est très cliché. Et surtout, vous vous trompez complètement. Mais comme tant d'âmes vivantes. Voyez-vous, le paradis n'existe pas. À la place, c'est l'après-vie. Lorsque votre âme quitte votre enveloppe charnelle, elle erre vers une autre dimension, qui ressemble en tout point à la nôtre. Dès lors, vous allez avoir la chance de vivre une seconde vie. À la différence, c'est que celle-ci vous permettra de réussir tout ce que vous avez peut-être échoué dans la première. Vous vouliez être un artiste, un pompier, un médecin. Eh bien, vous pourrez l'être sans difficulté. Vous vouliez être marié, avoir plein d'enfants, ou au contraire, être célibataire endurci. Vous vouliez vivre à la campagne, en haut des montagnes ou sur d'autres continents. Je sais. Tout ceci peut paraître fou. Mais dès votre arrivée, vous pourrez choisir ce que vous serez. Ce que vous allez devenir. C'est aussi simple que ça. Je... Je ne comprends pas. Vous voulez dire qu'on a accès à une deuxième vie, avec toutes les chances de devenir ce que l'on a toujours eu envie d'être ? Mais c'est dingue. Et cette dimension, elle est en tout point identique à la nôtre ? Non. Elle est meilleure. Là-bas, il n'y a pas de corruption, de meurtre, de perversion. Car seules les bonnes âmes y accèdent. C'est une espèce de forme de récompense. Une nouvelle chance. Une nouvelle vie. Et c'est un véritable bonheur. Mais... Et si seules les bonnes âmes y accèdent ? Qu'en est-il des autres ? Elles vont en enfer ? Non. Elle erre dans les limbes. Un endroit froid et horrible pour un temps plus ou moins long. Cela semble être un peu comme la prison de l'âme. Vous y êtes condamné pour un long moment, histoire de réfléchir aux conséquences des actes de votre vie terrienne. C'est incroyable. Qui aurait pu penser à ça ? Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous êtes en train de me dire. C'est dingue. Mais... Mais alors... Qu'en est-il de l'enfer ? C'est là qu'est la révélation importante. L'enfer ? C'est votre première vie. Oui, celle que j'ai quittée il y a peu. Celle que vous vivez à l'instant T. Cette dimension... Ce monde est corrompu. Chaque jour, il s'enfonce un peu plus dans l'horreur. Regardez autour de vous. Regardez même votre propre existence. Vous êtes là, à espérer briller, à vous faire connaître. Vous n'avez d'ailleurs même pas hésité à me laisser mourir, pour ça. Rien que pour devenir le premier à assister à une désincarnation. Oui. Je dois bien l'avouer. Je m'en excuse, vous savez, monsieur Danyard. Je suis tellement désolé. Oh, je ne dis pas ça pour ça. Croyez-moi, je sais que vous êtes désolé. Que vous n'aviez finalement pas le choix. Vos comptes sont plus que dans le rouge, depuis votre divorce. Et votre entourage vous tourne bien le dos. Vous êtes finalement seul, abandonné de tous. Malmené par cet enfer, car oui, sachez-le, vous êtes en enfer. Et vous savez ce qui est le plus drôle ? Je... non. Allez-y, dites-moi. On rêve de tous y rester longtemps, de vivre vieux, sans se rendre compte que le meilleur est après. Il est dans l'au-delà. Cette chose que tout humain ignore, à part vous. Oui, vous êtes un privilégié de connaître tout ça. Alors, t'êtes en bon usage. Je... je ne sais pas comment vous remercier, monsieur Danyard. Je suis tellement désolé. Je ne méritais pas votre aide. Je vous l'ai dit au début de notre échange. Je suis heureux, finalement, que vous m'ayez laissé mourir. Vous m'avez aidé à abréger mon enfer. Et aujourd'hui, je suis bien. Et ce, un peu grâce à vous. À présent, je vais me retirer. Je dois retourner là où le bonheur se trouve. Au revoir. Et qui sait, peut-être à bientôt. Voilà 48 heures qui se sont écoulées depuis notre échange. Et il n'y a pas une minute où je repense à tout ce qu'il m'a dit. J'ai beau retourner tout ça dans ma tête, je me dis que finalement tout ceci tient bien la route. Notre première vie est un enfer. Combien de regrets a-t-on ? Combien d'actes d'amour manqués ? Combien de rêves inachevés ? Combien d'échecs ? Combien de remords ? Tout ça est si logique. Notre première vie est le brouillon. La deuxième est l'œuvre d'art. Toutes ces erreurs évitées. Tous ces rêves à portée de main. Tous ces destins qui se réalisent. Je suis heureux d'y avoir réfléchi. Et d'avoir fait mon choix. Où suis-je ? Ça y est ? Je suis mort. Mais pourquoi il fait si noir ? Où est la lumière ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Monsieur Danière ? Monsieur Danière ? Est-ce que vous êtes là ? Vous m'aviez dit que l'au-delà était semblable à notre vie humaine. En mieux. Mais je ne vois rien. J'ai même froid. Je ressens de la douleur. Où êtes-vous s'il vous plaît ? Monsieur Danière ? Aidez-moi. Vous pouvez me demander toute l'aide du monde, comme je vous l'ai fait lorsque mon âme se désincarnait. Vous y trouverez la même réponse. Je vais observer et voir ce qu'il arrive aux âmes sombres telles que la vôtre. Il paraît que malgré votre enveloppe corporelle inexistante, vous pouvez quand même ressentir la douleur. Est-ce vrai ? Oui, je... Mais... Pourquoi ? Pourquoi vous avez fait ça ? Simple vengeance. Appelez ça ainsi. Et curiosité aussi. Vous savez, laisser mourir une personne n'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux pour accéder au meilleur de l'au-delà. Vous voyez, je vous ai menti. Après la vie, les âmes pures vont vers une douce lumière. Ou sachez-le, nous y sommes vraiment bien. Très bien même. Quant aux mauvaises, paraît-il qu'elles vont dans un endroit sombre, noir et froid. Un endroit qui leur procure une éternité de souffrance. Elles errent dans les ténèbres. Ouais. Dans un au-delà obscur et douloureux. Vous trouvez ça cruel de ma part ? Mais que pensez-vous de cette main que je vous ai tendue et de votre horrible réponse ? Voyez, monsieur, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et ma vengeance risque d'être longue, douloureuse et glaciale. Ha, 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 ha Sous-titrage ST' 501